Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la deuxième fois en un mois qu'il y a de la police dans ce bâtiment. Vous savez peut-être que le bâtiment a traversé quelques épreuves d'occupation il y a quelque temps. Mais là aujourd'hui, pour changer un petit peu d'ambiance, on a mis Voices Inside My Head du groupe Police d'un album qui s'appelle Zenith Amandata. C'est pour accueillir avec grand plaisir et avec jubilation notre invité linguiste, directrice de recherche au CNRS, médaille de bronze même du CNRS, Hélène Lovenbruck. Merci beaucoup Hélène d'être là. Merci pour votre accueil. Voilà, autour d'un livre qui a été publié l'année dernière, Le mystère des voix intérieures, qui retrace une partie de tes travaux, mais effectivement qui évoque de très nombreux sujets de littérature, de neurosciences. C'est vraiment un livre très riche et nous sommes impatients de t'écouter, donc une demi-heure à peu près. Et ensuite, on aura le plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets passionnés. Merci et nous t'écoutons. Alors je vous propose de commencer par une expérience intérieure. Et donc je vous demande de lire simplement ce qui se projette à l'écran. Peut-être qu'on peut baisser un peu la lumière, non ? Non ? Merci. 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 alors voilà je suis là pour vous parler de ce qu'on vient de d'expérimenter ensemble donc cette petite voix qu'on peut avoir dans notre tête qu'on appelle aussi le monologue intérieur qui n'est pas un très bon terme parce que vous verrez que c'est parfois aussi un dialogue intérieur on parle parfois aussi de paroles intérieures paroles n'est pas très approprié non plus parce qu'il s'agit pas toujours de paroles au sens de prononciation on parle aussi de discours intérieur mais le bien sûr le discours ce n'est pas toujours des discours ce qu'on a dans la tête langage intérieur c'est déjà un petit peu plus approprié et mon terme préféré c'est endophasie c'est un terme qui a été inventé par un médecin français georges saint paul en 1892 et ça concerne donc la production intériorisée de langage sans articulation et sans émission de son donc c'est facile le langage à l'intérieur de soi endo et donc l'endophasie elle est étudiée depuis déjà longtemps en fait on peut même se dire que déjà les les premiers savants égyptiens s'y intéresser les philosophes grecs s'y sont intéressés et puis il ya eu tout un courant au à la fin du 19e siècle avec les travaux de victor heger notamment qui a écrit un essai qui s'appelait la parole intérieure qui a relancé cet intérêt pour ces phénomènes de langage à l'intérieur de soi et puis bien sûr william james aux états unis qui lui s'est intéressé à ces flux de conscience et donc ces travaux de psychologues éminents à la fin du 19e siècle ça a aussi inspiré les écrivains et alors depuis toujours les écrivains s'intéressent à ce qui se passe dans notre tête mais là il ya eu vraiment un courant de littérature qui a été enclenché par édouard du jardin avec un roman qui s'appelle les lauriers sont coupés qui est un roman entier sous la forme d'un monologue intérieur le monologue intérieur ce que ce que se dit le personnage principal et puis il ya eu d'autres tentatives aussi de restituer l'intériorité notamment il ya james joyce et son fameux ulysse mais il ya aussi beaucoup d'autres écrivains notamment en europe qui ont essayé de rendre ça rendre compte de ce qui se passe dans nos têtes et qui donc ont fait eux mêmes des formes d'expérimentation qui ont essayé d'investiguer la nature de nos pensées verbales alors ça c'est ce qui s'est passé fin du 19e début du 20e puis depuis on peut avec de nouveaux nouvelles expérimentations et de surtout de nouveaux instruments scientifiques se poser la question de façon un peu moins introspective un peu plus expérimentale et on peut se demander est ce que d'abord tout le monde se parle dans la tête et puis est ce que l'endophasie le langage intérieur est toujours accompagné d'une sensation de voix dans sa tête donc là je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut savoir en mettant ensemble des différents travaux expérimentaux différentes mesures expérimentales objectives et puis aussi en questionnant des individus en ayant des entretiens des questionnaires et en demandant aux personnes comment ça se passe dans leur tête donc c'est un petit peu de ce qui s'est passé autour du projet inner speech à grenoble et puis on a travaillé aussi en collaboration avec stéphanie smadja au série lac à l'université de paris cité qui elle a de son côté un projet qui c'est un programme qui s'appelle monologué et qui donc cherche aussi à mieux comprendre comment ça se passe dans nos têtes à l'aide elle donc de données plus subjectives à l'aide de questionnaires et d'entretiens donc on a mis toutes ces données ensemble plus tout ce qu'on a tout ce que d'autres chercheurs et chercheuses dans le monde entier ont pu mesurer pour essayer de mieux comprendre ce phénomène de l'endophasie et on en est venu à proposer un modèle ici à grenoble qu'on appelle le modèle condialynt qui parle des trois dimensions essentielles de l'endophasie qui sont la condensation la dialogalité et l'intentionnalité alors je vais commencer par la première dimension qui est la condensation la l'endophasie on va voir qu'elle elle varie de formes très condensées concentrées à des formes très développées des déployées et je vais d'abord commencer par vous décrire les formes développées il ya des formes développées qui sont auditives et ça on peut s'en rendre compte tout simplement soi même quand on essaye de prononcer ce qui apparaît à l'écran là le mot endophasie vous pouvez peut-être vous le dire dans votre tête avec différentes intonations et le fait que vous entendiez ces différentes intonations nous suggère que peut-être bien qu'il ya des sensations sonores quand on se parle dans sa tête et effectivement on peut le mesurer expérimentalement c'est ce qu'on fait en psycholinguistique on fait répéter des virelangues ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 16 chaises qui sèchent sur des souches quand on produit des virelangues on fait des erreurs à voix haute mais ces erreurs ont il arrive qu'on les fasse aussi quand on parle dans sa tête et le fait qu'on détecte qu'on a fait des erreurs on les détecte bien sous le fait qu'on les entend donc il ya bien une forme auditive on a aussi le fait que on puisse avoir des transformations verbales si vous répétez ton béton 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 au bout d'un moment vous entendez un autre mot qui est béton et donc ça c'est pas sage d'une interprétation à l'autre c'est pareil on les fait de façon auditive et donc ça on peut le faire dans sa tête comme à voix haute ce qui nous indique que dans notre tête on a bien là encore des sensations auditives et puis encore il ya d'autres façons de faire c'est de faire écouter des syllabes ambigües par exemple on vous fait écouter des sons qui sont pas très qui sont une sorte des sons synthétiques qui sont un mélange entre abba et ava donc je vous fais écouter ça vous allez me dire une fois sur deux abba une fois sur deux ava vous savez pas trop mais par contre si en même temps dans votre tête je vous demande de prononcer abba dans votre tête et ben ça va influencer la façon dont vous percevez ces syllabes ambigu donc la production intérieure va influencer notre perception de son ce qui nous indique que c'est bien d'un même ordre c'est bien d'une forme auditive la neuro imagerie aussi nous montre ça quand on demande à des participants de prononcer des phrases dans leur tête on va avoir une activation du cortex auditif donc c'est cette petite activation que vous voyez là en rouge les activations temps dans les régions temporales qui nous indique qu'il ya bien un traitement auditif donc il ya bien une sensation sonore qui est traitée dans certaines situations quand on demande à des personnes de parler dans leur tête alors les formes développées elles sont auditives mais elles peuvent être aussi articulatoires ou bien motrices alors là on va encore faire une petite expérience ensemble je vais vous demander de positionner vos lèvres dans la position requise pour faire le son haut et ensuite de bien maintenir vos lèvres ouvertes comme si vous disiez haut mais d'essayer de prononcer en même temps m o et quand vous pensez prononcer mentalement me vous sentez peut-être cette contraction dans vos lèvres et ce moment là où vous l'avez senti je peux faire au moins au moins certains d'entre vous nous indique qu'il ya bien quand on essaye de prononcer un son il ya bien une volonté de produire la motricité l'articulation de ce sont donc la parole intérieure elle engage notre système moteur elle engage nos articulateurs à langage nos lèvres donc ça c'était de l'introspection mais on peut aussi le mesurer expérimentalement et ça on le fait en mettant des petits capteurs emg des électrodes qu'on qu'on place tout simplement qu'on colle sur sur les lèvres et on va mesurer l'activité des muscles des lèvres pendant que les personnes parlent dans leur tête et on compare à leur activité au repos et ce qu'on observe dans certains cas c'est qu'il ya une augmentation de l'activité labiale lors de la parole intérieure donc ça ça suggère encore une fois qu'il ya bien une articulation une un engagement de notre système moteur lors de la parole intérieure et ce qui est intéressant c'est qu'en langue des signes les personnes qui utilisent la langue des signes et qui signent mentalement il va y avoir une activité non pas dans les muscles des lèvres mais dans les muscles des doigts on observe aussi que les cycles respiratoires de la parole intérieure ressemblent à ceux de la parole à voix haute vous avez peut-être remarqué que quand on est au repos nos cycles de respiration sont symétriques les phases d'inspiration et les phases d'expiration durent la même la même durée mais quand on parle à voix haute c'est pendant l'expiration que le son va sortir donc on a des phases d'inspiration très courte et on a des longues phases d'expiration et bien il se trouve que quand on demande à des personnes de parler dans leur tête on va retrouver cette asymétrie avec des phases d'inspiration courte et des phases d'expiration plus longue donc là encore ça nous indique qu'il ya une forme d'engagement de toute la programmation motrice y compris de la respiration quand on est en train de parler dans sa tête et puis en neuro imagerie dans certaines situations on voit aussi l'activation du cortex pré moteur et moteur donc voyez ces régions ici qui sont activés qui montre aussi qu'il ya bien une planification motrice lorsqu'on parle dans sa tête et ça on peut l'objectiver avec de l'imagerie cérébrale alors donc on s'aperçoit qu'on a des formes développées qui sont auditives des formes développées qui sont aussi articulatoires donc tout ça ça nous indique que le lendophasie le langage intérieur peut avoir parfois une forme phonétique complète avec des sons et l'articulation mais certains chercheurs ont remarqué qu'en fait dans certains cas là le langage intérieur il a une forme qui n'est pas aussi audible qui n'est pas aussi développée qui va être plutôt condensé et ça c'est ce que les écrivains ont très bien joué avec ça donc édouard du jardin par exemple il va vous montrer que au lieu de dire à l'heure de mon rendez vous est bien arrivé et c'est maintenant il va dire c'est l'heure donc la syntaxe elle va être abrégée elle va être simplifiée on a beaucoup d'élision et d'anaphores dans le langage intérieur on a aussi parfois la sémantique qui elle même très concentrée on va avoir des néologismes des créations de mots un peu personnelles qui vont être très chargées de sens ça c'est ce que met par exemple james joyce il a des mots comme faire sabots clique tacier et tout ça ça veut dire cette longue phrase qui est les faire des sabots des chevaux font un bruit de cliquetis métallique comme en ainsi en acier voilà tout ça dans notre tête ça va être résumé avec des des mots très concentré très condensé et puis on a aussi parfois une condensation de la phonétique et de la phonologie ça c'est sartre par exemple qui nous en donne un bon exemple dans la nausée où il va y avoir des phrases comme il faut que je finis j'ai et ça en fait c'est des phrases qui veulent dire il faut que je finisse d'écrire mon livre j'ai le sentiment d'exister donc c'est le personnage qui en train de réfléchir à ça mais dans sa tête c'est sous forme très très raccourci très abrégé c'est ce qu'on fait quand on écrit aussi un texto un sms on va aussi avoir ces formes phonologiquement très concentré et pourtant on se comprend alors une autre petite expérience de condensation est ce que vous pourriez essayer de chercher dans votre tête les mots des définitions qui s'affichent à l'écran alors est-ce que vous avez trouvé les mots où est-ce que vous avez eu ce petit moment de sensation du du mot sur le bout de la langue et donc ces moments où on cherche un mot souvent on a le début du mot ou bien la fin où on sait que c'est un mode deux syllabes on sait qu'il ya des sons compliqués dedans mais on n'y a pas complètement accès donc le mot est là mais on n'a pas sa forme phonologique complète donc ça c'est un exemple de ce qui est appelé la condensation parfois quand on parle dans sa tête on a le sens on a la sémantique mais on n'a pas l'articulation on n'a pas la forme phonétique entière il n'y a pas le son non plus alors là aussi il ya des données comportementales pour objectiver ça le l'effet du mot sur le bout de la langue il a été assez bien étudié en psycholinguistique on sait aussi qu'il ya quand on mesure le débit des locutions ben on va quand on demande de raconter une histoire à voix haute ou bien de raconter la même histoire dans sa tête le débit va être plus rapide dans sa tête donc ça veut ça sous-entend qu'il ya des abréviations des raccourcis on observe aussi que les virelangues les chaises sèches qui sèchent sur des souches ces virelangues là quand ils font les erreurs qu'on fait elles sont un petit peu moins fréquentes que les erreurs qu'on fait quand on parle à voix haute donc ça nous indique là aussi qui a fort probablement de la condensation et puis en neuro imagerie on observe aussi parfois que dans certaines situations de langage intérieur il n'y a pas d'activation dans le cortex temporal comme vous voyez ici donc il n'y a pas de sensations auditives associées donc finalement on a une des variations sur cette dimension de condensation avec des formes parfois qui sont très condensées sans sensations auditives ni articulatoires il ya juste une représentation abstraite il ya juste le sens mais il n'y a pas de modalité sensorielle jusqu'à au contraire des formes très développées qui vont être incarné audible visible sensible donc de l'endophasie dans sa forme la plus développée alors on va passer maintenant la deuxième dimension la dialogalité on va discuter des formes monologales et des formes dialogales et avant de parler de ça on va parler en france en français on fait une distinction en linguistique française entre la dialogue qualité et la dialogue qualité alors on va d'abord parler de la dialogue qualité c'est le fait qu'on puisse alterner entre plusieurs perspectives prises par le même locuteur ou bien des locuteurs distincts mais en tout cas plusieurs perspectives plusieurs façons de voir alors on va encore interroger un poète cette fois ci c'est louis aragon qui dit je vous en parlant des d'elsa je vois sa main bouger sa bouche et je me dis qu'elle reste pareil aux marches du silence je me dis qui parle à qui quand on dit je me dis je dis ça suffirait pourquoi on dit je me dis donc là on est dans un une forme linguistique qui est un peu particulière qu'on appelle la diathèse moyenne c'est à dire que c'est une forme qui est à la fois active et passive je suis acteur jeudi mais je me dis donc je suis passif je reçois je suis récepteur de cette action de dire donc le jeu dans cette situation est à la fois le locuteur et la locuteur on va avoir des situations où on va se dire tu allez concentre toi hélène tu vas y arriver tu vas arriver à tenir les 30 minutes le tu là c'est moi et puis on est donc quand on se parle dans certaines situations dans l'endophasie dans une sorte de paradoxe pragmatique comme l'a dit gilles philippe c'est à dire qu'on a un discours adressé mais sans vrais allocuteurs donc c'est une géologicalité un petit peu spécial de l'endophasie où on a un seul locuteur mais deux points de vue et on va parler maintenant de de dialogalité et là cette fois ci c'est des alternances de voix le fait qu'on puisse jouer avec plusieurs voix donc on a des situations on a des formes monologales quand on soliloque dans sa tête on se dit des choses on peut aussi imiter la voix de quelqu'un dans sa tête quand on est en train de lire une bd par exemple on va pouvoir entendre enfin on va pouvoir prononcer quelque chose avec la voix de quelqu'un d'autre dans sa tête mais dans ces situations là on est bien le locuteur que ce soit avec notre voix ou avec la voix d'autrui on reste locuteur mais on a aussi des formes dialogales où là cette fois ci on peut imaginer quelqu'un qui s'adresse à nous et donc là on entend la voix de cette personne qui s'adresse à nous et on a une perspective à la troisième personne c'est pas nous qui parlons on imagine la personne nous parler donc on est donc cette fois ci la locuteur et donc ça ça arrive souvent quand on se remémore une conversation ou quand on imagine une conversation à venir on va pouvoir se faire ces situations s'imaginer ces situations de dialogue et là encore on peut observer des corrélats en neuro imagerie de ces différences entre là les situations monologales donc là je parle dans on a demandé à des participants de parler dans leur tête avec leur propre voix et donc on voit les régions frontales et un frontal inférieur gauche qui sont activés donc qui nous indique là encore que cette planification cet engagement moteur et puis on a aussi des régions temporales supérieures gauche qui sont activés et qui nous montre qu'on a la voix intérieure qui est audible donc ça c'est simplement le fait de se parler dans sa tête en situation monologale le soliloque et puis ensuite on peut faire du monologue monologale avec la voix d'autrui donc on a demandé à des participants de parler dans leur tête mais en imaginant qu'ils ont une autre voix et donc là on va avoir un petit peu des bascules d'activation dans l'hémisphère droit qui nous indique que là les personnes génèrent une voix d'autrui et donc contrôlent l'intonation la qualité de la voix d'une façon un petit peu différente ce qui recrute des régions supplémentaires dans le cerveau et puis ensuite on leur a demandé d'imaginer que quelqu'un leur parlait et là on va avoir en plus un autre d'autres activations qui sont cette fois ci dans le lobe pariétal qui sont décider des activations qui sont nécessaires pour la prise de perspective pour le changement de la perspective première personne à la perspective troisième personne donc là encore on a une des variations possible sur la dimension de dialogalité depuis des formes monologales on a dû on a des monologues qui s'adressent à soi même avec notre voix ou avec celle d'autrui jusqu'à des dialogues où c'est autrui qui s'adresse à nous et la troisième dimension c'est l'intentionnalité on va passer de formes intentionnelles à des formes non intentionnelles alors je vais vous demander encore un petit effort de lire ce texte à de cette fois à de cette fois je vous le pense je vous le rappelle à la dernière fois à ma Alors, est-ce que vous vous êtes évadé pendant cette lecture ? Est-ce que votre esprit a vagabondé ? Est-ce que vous vous êtes parlé dans votre tête quand vous avez vagabondé ? Est-ce que vous aviez l'intention de vagabonder ? L'intention de produire du langage ? Donc, peut-être que certains d'entre vous ont vu ça, des petits écarts. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'endophasie non intentionnelle. Donc, on a des situations où on décide de parler dans sa tête, délibérément, volontairement, quand on décide, par exemple, de retenir un numéro de téléphone, un code, quand on est en train d'apprendre un texte par cœur, quand on veut planifier ses rendez-vous de la semaine, quand on veut faire une liste de courses, quand on veut compter, calculer, quand on prépare un exposé, quand on prie. Dans ces situations-là, on a vraiment l'intention de déclencher le monologue intérieur et de l'arrêter quand on veut. Alors qu'il y a d'autres situations où on va avoir des formes non intentionnelles, c'est-à-dire que quand on est dans une tâche un peu automatique, comme faire la vaisselle, on peut se mettre à avoir des petites paroles intérieures, sans l'avoir vraiment décidé. Quand on décroche d'une tâche qui est un peu ennuyeuse, comme lire un texte un petit peu ennuyeux, on va se mettre aussi à vagabonder et éventuellement à se parler dans sa tête. Quand on marche, souvent, quand on est dans le bus, dans le train, ça peut arriver. Quand on médite aussi, on peut avoir des moments où on va observer sa petite voix. Donc tout ça, c'est des moments où l'endophasie survient sans qu'on l'ait vraiment décidé. Ça arrive aussi dans la rumination. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où on ressasse une petite idée parce qu'il nous est arrivé un échec ou une situation désagréable et on va avoir cette chose qui nous tracasse, qui revient, qui revient. Et ça, on ne le décide pas. On n'en contrôle pas l'initiation et on n'en contrôle pas non plus l'interruption. Et puis, il y a les autres moments où on va avoir des pensées comme ça qui nous arrivent, soudaines. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Eureka où tout d'un coup, on dit, mais bien sûr, c'est ça. Et ça, c'est pareil. On ne le décide pas, cette pensée soudaine. Donc, c'est ces moments où on va avoir une endophasie, une production de langage intérieur, mais qui n'a pas été décidée, qui n'est pas volontaire. Donc, ces phénomènes-là, ils sont un petit peu plus difficiles à étudier. C'est ce qu'on appelle l'endophasie spontanée, non intentionnelle. Ils sont difficiles à étudier d'abord parce qu'on ne sait pas quand ils arrivent et aussi parce qu'ils sont très fugaces, souvent. On n'arrive pas à les maintenir. C'est donc difficile à objectiver. Mais donc, on a essayé dans notre projet ici à Grenoble de comparer un petit peu les situations où on demandait explicitement aux personnes de parler dans leur tête. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur la gauche, vous avez là le réseau de la parole intérieure intentionnelle. Et puis, sur la droite, c'est des moments où on les a laissés vagabonder. En fait, ils observaient un disque comme ça qui avançait comme ça dans le temps tranquillement. Et juste le fait d'observer le disque, au bout d'un moment, on se met à vagabonder et on a des paroles intérieures. Et donc, on a observé le réseau de ce vagabondage intérieur, ce vagabondage mental, pardon. Et on a observé effectivement que le réseau est un petit peu différent de celui de la parole intérieure. Donc, il y a bien des régions du langage qui sont activées. Mais il semble que, par exemple, les régions auditives soient un petit peu moins activées. Comme si cette sensation qu'on a que c'est fugace, évanescent, ça correspond aussi au fait qu'on a du mal à le traiter auditivement. Donc, on a là aussi encore un continuum depuis des formes qui sont intentionnelles, où on a le sentiment de se parler délibérément et d'être l'auteur ou l'autrice de sa parole intérieure, jusqu'à des pensées verbales qui sont spontanées, qui surviennent à l'improviste, sans qu'on l'ait vraiment décidé, sans qu'on puisse vraiment ni l'initier, ni l'interrompre. Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se parle dans sa tête ? Quelles sont les fonctions de l'endophasie ? Alors d'abord, la première fonction, elle est communicative, on se parle dans notre tête parce que ça nous permet de préparer les échanges avec autrui. Donc, ça nous permet d'avoir une parole à voix haute qui va être fluide, parce qu'on aura préparé avant. Ça nous permet de répéter mentalement la parole avant de la produire à voix haute. Donc, une des premières fonctions de l'endophasie, c'est la communication. Mais la deuxième fonction, la plus évidente aussi, c'est la fonction cognitive. Parce que l'endophasie, elle va nous aider à structurer notre pensée. Elle va aider à étayer notre raisonnement, à maintenir notre attention et à mémoriser l'information. Donc, on sait que dans la mémoire de travail, ça peut être utile de répéter mentalement les choses dont on a à se souvenir. Par exemple, pour se souvenir d'un numéro de téléphone, on peut se le répéter en boucle intérieurement et ça va aider à la mémorisation. Aussi, pour la mémoire à long terme, pour encoder, pour stocker, pour retrouver des informations, on peut utiliser le langage intérieur. On a aussi un rôle important du langage intérieur dans le raisonnement, dans la pensée, donc dans le calcul mental, dans la résolution de problèmes. On l'a dans la prise de décision. Il y a des personnes qui pèsent le pour et le contre intérieurement et ça va les aider à prendre leurs décisions. Dans la flexibilité cognitive, le fait de voir passer d'une tâche à l'autre, si on utilise le langage, ça permet aussi d'être meilleur pour se concentrer sur le... Oups, j'ai perdu l'écran. Ça vous permet de poser des questions. Ben oui, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous utilisez votre parole intérieure pour retenir un numéro de téléphone ? Est-ce que vous l'avez retenu ? Est-ce que vous l'avez retenu ? Avez-vous remarqué quel numéro de téléphone ? Les habitants de cette maison devraient le retenir facilement. Il s'agissait du numéro de téléphone de la maison des sciences de l'homme. Alors, deuxième quiz, les définitions, est-ce que vous avez trouvé les mots ? Le premier ? Sextant. Sextant, bravo. Et le deuxième, le bateau à fond plat ? La jonque, oui. Non, c'est la jonque. Il y a des gens très instruits ici. Oui, oui, c'est rassurant. Et alors, connaissiez-vous Louise Collet ? Le premier poème qu'on a lu, c'est un poème de Louise Collet. J'étais comme Jérôme, je rêvais au délice de Rome. Est-ce que pour vous, ça rime, ce poème ? Non. Alors, Louise Collet, comme elle était née à Aix-en-Provence, pour elle, ça rimait. Oui, voilà. Jérôme, mais Rome. Pour vous, ça rime aussi. Voilà, il y a des gens pour qui ça rime, et d'autres pour qui ça rime pas. Et donc, Louise Collet, c'est une grande poétesse française qui a écrit ce poème en 1836, je crois. Et elle a eu beaucoup de prix de l'Académie française. Elle a été très reconnue à son époque. Victor Hugo disait d'elle que c'était une grande poétesse. Malheureusement, elle a été l'amie de Flaubert et il ne lui a pas pardonné certaines choses. Et donc, il l'a beaucoup ensuite descendue. Et donc, c'est pour ça qu'on la connaît peu maintenant, parce qu'il a un petit peu décrié la qualité de ses poèmes. Alors que je vous invite à les lire. Elle a écrit de très beaux ouvrages, des poèmes, mais aussi des romans. Et maintenant, on les remet un peu au goût du jour, parce que vous savez qu'on essaye de refaire connaître les femmes de l'être du passé. Et en fait, elles sont nombreuses. Et donc, Louise Collet, magnifique autrice, n'hésitez pas à la lire. Ses ouvrages sont disponibles sur Gallica. Alors, c'est une forme. Donc, on va voir aussi ça. C'est qu'on peut complètement inhiber. Et donc, ça reste complètement dans la tête. Mais parfois, on se laisse un petit peu aller soit à subarticuler. Donc, on bouche un petit peu les lèvres quand on pense ou quand on est en train de se concentrer sur quelque chose. Et puis, il y a d'autres situations où on va même aller jusqu'à la voix haute ou parler... On est tout seul, mais on parle à voix haute parce que ça aide, en fait, là aussi. Ça aide à se concentrer. Le fait qu'on ait un retour auditif fait qu'on va mieux se concentrer, se focaliser sur ses pensées et sur ses tâches. Donc, c'est des moments où c'est de l'endophasie qui n'est plus endo. Elle devient exo, mais elle reste adressée à soi-même. Elle reste cette petite voix. qui est audible cette fois-ci. Alors, pour nous, les chercheurs, c'est très intéressant quand les personnes font ça parce que là, on peut mesurer ce qui se dit et voir si c'est une forme plutôt condensée ou plutôt développée. Si les personnes se disent « je » ou se disent « tu » dans leur tête, si elles utilisent plus des verbes d'action ou plus des verbes de réflexion ou plus des noms. Donc, voilà, ces moments-là sont utiles. Je peux vous présenter ? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a retrouvé le système. Donc, on en était aux fonctions cognitives de la parole intérieure. Donc, je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont assez évidentes. Donc, l'endophasie nous sert pour raisonner, pour penser. Et puis, il y a une troisième fonction importante. Donc, communication, cognition, mais aussi métacognition ou autonomes. L'endophasie, elle nous donne des outils pour mieux se représenter soi-même et pour se représenter autrui. Et ce sentiment qu'on a de constance du soi, d'avoir l'impression d'être la même personne, va être aussi aidé, va être nourri par nos constructions narratives, par le fait qu'on se raconte des choses sur nous-mêmes. On va avoir aussi de l'autorégulation. Le langage intérieur, ça nous permet de se corriger, de s'améliorer, de se censurer, de se motiver, de s'encourager, de se réconforter, de se consoler. Donc, ça, c'est des fonctions qui sont bénéfiques pour chacun d'entre nous. Ça nous permet aussi de voyager mentalement dans le temps, d'imaginer, d'anticiper des situations futures, mais aussi de revivre des situations passées. Et donc, tout ça, ça nous donne aussi la conscience. Le langage intérieur, ça nous permet de percevoir le monde extérieur, de le sentir, d'avoir la conscience de soi et d'avoir la conscience de soi qu'on appelle autonométique, c'est-à-dire qui se déroule dans le temps. Donc, on a ces formes de langage où on se raconte des choses sur soi, sur son soi passé, sur son soi présent et sur son soi en devenir. Et tout ça, ça contribue à nous façonner ce sentiment d'exister et d'être une personne. Donc, c'est un rôle aussi très important qu'on appelle autonométique, donc conscience de soi élaborée dans le temps. Voilà, donc, trois fonctions importantes de l'endophasie, la communication, la cognition et l'autonoèse. Et puis, comme on le disait là en discutant, en fait, il y a plein de moments où, pour aider ces trois fonctions, on va pouvoir le faire à voix haute parce que penser à voix haute, parfois ça aide, s'auto-encourager à voix haute, parfois ça aide. Donc, l'endophasie va parfois glisser vers l'exophasie. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'entrer longtemps dans les mécanismes, donc je vais peut-être dérouler rapidement les mécanismes, je vais les passer. On pourra en reparler une autre fois, j'ai plus que cinq minutes, mais j'aimerais bien parler des formes atypiques parce que là, j'ai parlé vraiment de ce qui était le plus typique, mais il y a beaucoup de variabilité interindividuelle. Il y a des personnes qui n'ont pas de voix dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle la fantasie qui a été au début décrite pour la modalité visuelle. C'est les personnes qui n'ont pas d'imagerie mentale volontaire visuelle, c'est-à-dire, on leur demande « peux-tu imaginer une chaise ? » Ils disent « oui, je sais ce que c'est une chaise, mais je ne le vois pas dans ma tête. » Et donc, « peux-tu parler dans ta tête ? » « Oui, je parle dans ma tête, mais je n'entends pas de voix, il n'y a pas de sensation sonore. » Alors qu'au contraire, on va avoir des personnes qui ont une hyperfantasie auditive-verbale, ces personnes-là, quand elles se parlent dans leur tête ou quand elles imaginent la voix de quelqu'un dans leur tête, ça va être au contraire très précis, très sonore, presque aussi sonore que la voix haute. Et donc là, cette différence entre la fantasie, l'absence de voix dans la tête, et puis l'hyperfantasie, une voix très sonore dans la tête, finalement, on peut considérer que ce sont des variations sur la dimension de condensation. Les personnes avec aphantasie, elles ont une endophasie très condensée et puis les personnes avec une hyperfantasie, au contraire, leur endophasie va être très déployée, développée. Quand on ne parle plus à voix haute, c'est-à-dire que dans certains cas, si on a eu une aphasie, une lésion, un accident vasculaire cérébral qui va endommager les régions du langage et qu'on a une aphasie non fluente, c'est-à-dire qu'on ne parle plus à voix haute, est-ce qu'il subsiste encore une parole intérieure ? Donc ça, ça fait partie des questions qu'on explore actuellement et il semble que dans certains cas, en effet, la parole intérieure puisse être préservée et même qu'elle puisse être utilisée, c'est ce qu'a essayé de faire une jeune orthophoniste, Julie Maillard, en essayant de faire travailler la parole intérieure chez des patients qui n'avaient plus la possibilité de parler à voix haute, elle a aidé au fait qu'ils ont un petit peu récupéré leur parole à voix haute. Quand on a une surdité, comment on parle dans sa tête, quand on n'entend pas de son du tout, le langage intérieur, on a plusieurs arguments pour montrer qu'il va prendre une forme visuelle. On a pas mal de tests qui permettent de l'objectiver là encore et on a les régions du langage qui sont bien activées, donc c'est bien de la production de langage mais avec des sensations non pas auditives mais plutôt visuelles. On a d'autres formes atypiques de parole intérieure qui sont les hallucinations auditives-verbales qu'on peut considérer. Donc l'hallucination auditives-verbales, c'est le fait d'entendre une voix alors qu'il n'y a pas de personnes autour de soi et cette voix a l'air vraiment de provenir de l'extérieur et ça on peut considérer ça que c'est de la production de parole intérieure par soi-même mais attribuée à autrui. C'est fréquent ce phénomène dans certains troubles psychiatriques comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. C'est fréquent aussi dans des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson par exemple mais c'est aussi fréquent dans la population générale. On estime actuellement qu'il y a entre 4 et 10% de la population qui entend des voix et donc là aussi c'est intéressant de mieux le comprendre parce que dans certaines situations les voix sont hostiles, agressives, malveillantes, elles sont gênantes et handicapantes et là il nous faut mieux comprendre ce phénomène-là qui est pourquoi elles se déclenchent et pourquoi on ne peut pas les interrompre, pourquoi on ne peut pas les contrôler. Les ruminations mentales aussi c'est important de mieux les comprendre. Ça nous arrive à tous de ressasser une idée noire mais quand le phénomène de rumination s'enclenche et s'emballe là aussi ça peut devenir handicapant au quotidien et donc c'est important de comprendre comment reprendre le contrôle sur cette endophasie qui est négative. La glossolalie c'est une autre forme aussi de parole qui peut être soit voix haute soit intérieure et qui est un petit peu une sorte de parole intérieure qui est dysfonctionnante parce que le contenu cette fois-ci est mal contrôlé et donc les personnes parlent et entendent une langue imaginaire. Là je vais passer sur les mécanismes et entrer directement sur la fin. Donc on a vu qu'il y a des formes d'endophasie qui varient selon les individus. Le phénomène de petite voix dans la tête il n'est pas universel. Il y a des personnes qui n'ont pas de voix dans la tête notamment les personnes avec une aphantasie. Chez les personnes qui ont une aphasie non fluente la voix intérieure par contre elle, elle peut être préservée dans certaines situations. Chez les personnes sourdes qui parlent en langue des signes l'endophasie elle va prendre une forme gestuelle et visuelle. Et puis il y a une deuxième question c'est est-ce que tout le monde se parle dans la tête tout court ? Même pas forcément en entendant une voix mais est-ce qu'il y a des gens qui ne se parlent jamais dans leur tête ? Eh bien oui. Il y a des personnes qui ne se parlent très peu dans leur tête. Le langage intérieur je vous ai dit que ça avait plein de fonctions. c'est un soutien à la cognition ça peut nous aider aussi à construire ce sentiment de constance du soi mais on peut faire ça autrement. Il y a des personnes qui utilisent plutôt des formes de pensée visuelle. Là je vous cite une des personnes qui avait interrogé Georges Saint-Paul qui est donc celui qui a inventé le terme d'endophasie et cette personne disait soit que je me rappelle un fait réel soit que j'imagine une scène les personnages les décors et les objets m'apparaissent avec une très grande intensité même sans que je le veuille. Au contraire je pense rarement avec des mots et en général j'ai beaucoup de peine à exprimer ce que j'ai conçu avec facilité et même avec plaisir. Donc on aurait pu dire ce personnage il est un petit peu rare mais en fait même Einstein lui-même a expliqué ça que ça pensait à lui elle était sous forme visuelle des formes de symboles abstraits qu'il pouvait combiner il réfléchissait sous cette forme là et ensuite il traduisait tout ça en mots pour les expliquer aux autres. donc on n'est pas tous on n'a pas tous le même mode de pensée donc à garder en tête et puis donc tout ça ça nous indique que en effet l'endophasie dans certains cas elle peut être un soutien à la communication la cognition et l'autonoèse et donc c'est important de mieux décrire l'endophasie dans des populations variées en ayant à la fois des mesures expérimentales des mesures objectives mais aussi des entretiens des mesures plus subjectives. Cette question de l'endophasie dans la fantasie donc chez les personnes qui n'ont pas de voix dans la tête ça nous interroge aussi sur la notion de phonologie phonologie l'étymologie c'est le fait qu'il y a phono qui veut dire du son mais en fait les sons du langage n'ont pas forcément de son dans la tête donc ça nous interroge aussi les linguistes parce que ça suggère que le phonème pourrait être de nature non pas auditive articulatoire mais peut-être amodale et puis ces travaux ils nous montrent qu'il y a des dissociations entre l'intentionnalité le fait de décider de faire quelque chose et puis le contrôle et l'agentivité le fait d'avoir le sentiment de pouvoir vraiment contrôler et d'être le sentiment d'être l'auteur de ce qu'on est en train de faire dans sa tête et puis tout ça ça a des retombées possibles en orthophonie notamment dans l'aphasie pour récupérer entraîner la parole intérieure pour récupérer la fluidité de la parole à voix haute donc tout ça ça nous incite à continuer nos recherches pour envisager des traitements de certains dysfonctionnements je voudrais remercier les financeurs de ces travaux vous dire qu'on a actuellement des travaux sur la fantaisie notamment la fantaisie auditive verbale il y a un grand chercheur du sujet qui se cache au fond de la salle et qu'on a des questionnaires en ligne donc vous avez le lien ici qui s'affiche si vous voulez participer à nos études et je remercie aussi tous les participants à nos différentes études et puis les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler toutes ces longues années à la fois au LPNC au GYPSALAB au GIN au LIP je ne vais pas tous les citer et surtout les participants à nos études les volontaires qui ont bien voulu contribuer à la science et puis voilà il est temps d'arrêter désolé d'avoir été longue merci 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 Sous-titrage ST' 501